Les pères de l'Église ont écrit abondamment sur les sacrements et les miracles de Jésus, établissant des corrélations entre des événements comme le miracle de Cana, l'institution de l'Eucharistie et le concept de la transsubstantiation. Voici quelques extraits de leurs écrits. 1. Saint Cyril de Jérusalem, sur l'Eucharistie. Dans ses catéchèses mystagogiques, il écrit, « Puisque donc Jésus a dit, et l'a dit de ce pain, ceci est mon corps, qui osera encore hésiter, et puisque lui-même a affirmé, ceci est mon sang, qui en doutera et dira que ce n'est pas son sang. » 2. Saint Ambroise de Milan, sur le miracle de Cana et l'Eucharistie. Dans son traité de Mystéris, Ambroise fait le lien entre le miracle de Cana et l'Eucharistie. Tu peux peut-être dire, « Mon pain est ordinaire », mais ce pain est du pain avant les paroles sacramentelles. Dès que la consécration intervient, le pain devient le corps du Christ. De même que le Seigneur Jésus-Christ, en invoquant son nom, change à l'eau en vin, de même, le pain et le vin sont changés en son corps et son sang. Saint Augustin, 4.30, sur les sacrements et les miracles de Jésus. Dans ses sermons, saint Augustin fait souvent référence à la transformation du vin lors du miracle de Cana, comme un symbole des transformations plus profondes opérées par les sacrements. Le Seigneur a été invité au noce, et ce miracle y a été fait, en changeant l'eau en vin, et ceci signifie que la loi est changée en l'Évangile. 4 Saint Jean Chrysostome, 347, sur l'Eucharistie Dans son Homélie sur Judas, Jean Chrysostome souligne la puissance des paroles de Jésus dans l'institution de l'Eucharistie. Ce n'est pas l'homme qui rend les choses présentes au sacrement, c'est Christ lui-même qui a été crucifié pour nous. Le prêtre, debout, prononce ces paroles, mais la puissance et la grâce sont de Dieu. « Ceci est mon corps », dit-il. Cette parole transforme ce qui repose là, et de même, lorsque cette parole est prononcée, l'agneau mystique est immolé. Ces écrits montrent comment les pères de l'Église ont compris et enseigné la transformation symbolique et réelle des éléments dans les sacrements chrétiens, reliant les miracles de Jésus à des réalités spirituelles profondes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501